... Alors nous, nous sommes la compagnie des trucs en scope. La compagnie des trucs en scope a été créée il y a tout juste deux mois, trois mois. On est une toute jeune compagnie. Et nous avons créé dans un premier temps la roulotte à images, alors que ça qui est un projet déjà un peu plus ancien qu'il y a un an et demi, donc c'est très vieux. Et la roulotte à images, c'est une sorte de musée ambulant. Je n'aime pas trop le mot musée, ça fait un peu peur. Le mot musée, on a l'impression d'un truc super sérieux et tout. Le mot d'ordre sur la roulotte à images, c'est on doit toucher à tout. Donc on a essayé de rassembler des objets sur le thème de l'optique, en fait, et beaucoup sur le 19e, début du 20e siècle. Donc tous ces objets un peu magiques, un peu très simples dans leur conception, mais très jolis, de très belles factures, qui émerveillait les gens à l'époque et qui continue à émerveiller le public encore aujourd'hui. Quel que soit l'âge du public d'ailleurs, grands et petits. Donc voilà, la compagnie des trucs en scope travaille là-dessus, sur l'idée de l'optique, de l'image en général. Et on a fondé un premier spectacle où nous racontons l'histoire de l'invention du cinématographe, donc une grande épopée du 19e siècle, comment on est arrivé un jour à avoir enfin des images qui bougeaient sur un écran. Voilà un peu le cadre de notre travail. D'accord, donc vous avez tout à fait votre place dans le festival Rencontre à la campagne. Je l'espère, oui, parce qu'effectivement, on tourne partout où on nous demande, mais enfin, tout particulièrement sur des événements qui parlent du cinéma. On est aussi férus et passionnés de cinéma, mais même des très très bons cinéphiles ne connaissent pas forcément les origines de tout ça, qui sont des origines finalement récentes. La première séance de cinéma, c'est 1895. Depuis, en un siècle de temps, un peu plus d'un siècle maintenant, on a fait énormément de choses. Mais c'est toujours bon de savoir d'où vient tout ça, et comment le cinéma a été construit par des gens passionnés, des scientifiques, des rêveurs, des poèmes. En fait, qui un jour ont réussi à mettre cette invention au point. Donc on amène cette part-là de, on va dire, un peu la préhistoire du cinéma, ou ce qu'on appelle classiquement le pré-cinéma. Rencontres à la campagne, c'est plus de 30 films, des dizaines de courts-métrages, mais également des débats et des rencontres avec les réalisateurs, pour le plus grand plaisir du public. Et c'est toute une ville qui participe. Je suis prêt à toutes les éventualités. Donc, on est déjà coché. Vous êtes déjà coché. Il faut assumer la reconversion. Alors, comment on fait ? Je ne sais pas dépasser. Moi, je pense que c'est une idée, c'est une très bonne idée. Nous, on vient chaque année. Mais je regrette à chaque fois de ne pas pouvoir venir à plus de programmation. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et ça draine beaucoup de gens sur les environs. Et oui, c'est quelque chose à conserver, en tous les cas. Envers et contre tout, à conserver. Convigial, agréable, un truc où on sent bien, presque comme à la maison. C'est souvent une belle rencontre. C'est des lieux qui sont assez petits. C'est vraiment pour les gens, voir des films. C'est très agréable. C'est très, très agréable. On continue cette formule. Par en gros, par la campagne, du festival qui se prend dans le village. C'est très j'aime beaucoup. D'accord. Et le fait de pouvoir rencontrer les réalisateurs, est-ce que c'est un côté sympa ? Oui, c'est un côté beaucoup plus humain. C'est un même, c'est pas un club, c'est un club, c'est un club, c'est un club. C'est ce genre de festival, parce qu'il y en a quand même plusieurs en France. C'est admirable, parce que pour nos films, en tout cas à nous, c'est essentiel. Ils font vivre, c'est un réseau qui est important. Et puis, voilà, tous ces gens, tous ces bénévoles qui se donnent à fond les ballons pendant des mois, pour que l'édition, la prochaine édition a lieu. C'est un gros travail, quoi. Et quand je vois la programmation, je ne parle pas de mon film, mais il y a plein de curiosités, de films incroyables à voir. Des films turcs, des films, enfin, je veux dire, c'est quand même étonnant, quoi. Et dans les petites villes de la campagne à Véronèse, quoi. Ouais, c'est différent et en même temps, c'est souvent, par exemple, à Rio Pérou, je revois beaucoup les mêmes têtes, parce qu'ils ont réussi justement à capter comme ça un public fidèle qui vient soutenir le festival et qui est avide et qui va voir d'ailleurs tous les films, enfin, ou un maximum de films. Et donc, c'est génial, ça éveille la curiosité. Mais en tout cas, moi, avec les gens qui viennent à mes films, c'est toujours, ouais, déjà, je suis très heureux de les voir, parce que, voilà, quoi, les films n'existent que dans les yeux des gens qui les regardent, sinon c'est une boîte sur les étagères. Donc c'est quand même le public qui fait vivre nos films. Et ce genre de festival aide nos films à, voilà, c'est vraiment important, quoi, je veux dire. Et il y en a beaucoup en France, hein, et d'ailleurs pas qu'en France, des petits festivals comme ça, dont on parle pas, et qu'on peut aller renommer tous ces grands festivals comme Cannes, Berlin, Venise, et qui sont essentiels dans le circuit, quoi. Et en tout cas, pour des films comme les miens et comme ceux de plein d'autres, quoi. C'est une fenêtre ouverte, comme ça, sur le monde, et c'est bien, quoi. Et ça se passe à Pérou, c'est... Je sais pas combien il y a d'habitants ici, peut-être 1 500, 2 000, quoi. Et c'est vraiment bien, quoi. Et puis finalement, ça draine aussi tous les gens, des campagnes alentours, voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada